Je suis complessé, j'assume. Voilà, donc ce soir, nous allons prier et après quoi, je vais partager avec vous la pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je vais vous prier de couver les effets chocés. Nous élevons nos cœurs pour adorer l'agneau est souverain. Nous élevons nos cœurs pour adorer l'agneau est souverain. L'agneau, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu souverain. L'agneau est souverain. nous élevons, nous élevons nos vies, nos vies pour adorer l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Nous élevons, nous élevons Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tes voies sont insondables et tes jugements sont incompréhensibles. Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que c'est toi qui as rendu possible ce rassemblement. Grand Dieu véritable, tu dis qu'aucun cheveu de notre tête ne peut tomber sans ton accord. Nous voulons te rendre grâce comme Job l'a fait au cœur de sa souffrance, Seigneur. Alors qu'il avait perdu, Seigneur, tout ce qu'il avait de plus cher, ses enfants, ses biens, il a pu dire, il ne t'a pas maudit. Il a dit, c'est l'Éternel qui a donné, c'est lui qui a repris que son nom soit béni. Aussi en ce soir, nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce pour toutes choses, pour les éproules de la vie. Et je prie, mon Dieu, mon Roi, que ton action en ce soir soit forte dans ce lieu. Seigneur, tu nous as dans le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu dis que rien ne pourra nous nuire. Je veux me lever maintenant contre les puissances de l'enfer. Tous les esprits qui ne confessent pas Jésus-Christ venu en chair, qui sont venus dans ce lieu pour s'aimer le trouble, la confusion, la diversion. Je brise ces forces. Je les réduis à l'impuissance et au silence. Dans le nom de Jésus, je proclame au grand Dieu véritable ton règne, Seigneur, mon Dieu, mon Père, dans ce lieu. Ta seigneurie dans cet endroit, Seigneur, manifeste-toi. Réveille-toi au cœur, révèle-toi en vie. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais. C'est dans le puissant nom de Jésus. Viens s'y prier. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui est vivant. Alléluia. Le but de mon message ce soir, ce n'est pas d'essayer de vous présenter une religion comme étant la solution à nos problèmes, à nos vies. Je vais vous parler de la Bible. La Bible est une compilation, un recueil de 66 livres appelé Parole de Dieu. C'est la parole inspirée. Certains me diront ce soir, mais la Bible, c'est les hommes qui l'ont écrit. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais sache que ce sont des hommes, des hommes pas comme tout le monde, des hommes qui étaient animés de l'Esprit de Dieu. Parce qu'aucune prophétie n'est le produit d'une interprétation humaine. D'après l'apôtre Pierre, Pierre était un pécheur, quelqu'un qui avait été touché par l'Esprit de Dieu. Il était apôtre du grec, apostolos, qui veut dire envoyé. C'était un envoyé de Jésus, un disciple. Alors, il va dire ceci, il va dire ceci, que c'est poussé par le Saint-Esprit, si vous voulez la référence, ça se trouve dans le livre de 2 Pierre 1, verset 21. Il dit que c'est poussé par le Saint-Esprit, c'est impulsé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part. Une partie de la Bible a été écrite par des hommes animés de l'Esprit de Dieu et une autre partie a été écrite du doigt de Dieu. Notamment, nous avons l'histoire de Moïse lorsqu'il est allé dans la montagne, le mont Sinai, pour recevoir les lois. Parce qu'il était à la tête d'un peuple qui sortait de l'Egypte, qui avait connu l'esclavage, la domination. C'était de résigner, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Ils étaient en Egypte, l'Egypte est comparé au monde. Beaucoup disent être libre, mais la Bible dit que l'homme est esclave de ce qui a triomphé sur sa vie. S'il y a des choses qui nous dominent, c'est fort, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'en défaire. Chers frères et sœurs, ça veut dire que nous sommes esclaves de cette chose qui nous domine. Et Jésus est venu dans le but de nous donner ce qu'on appelle la délivrance. Alléluia. Et la parole que le Seigneur nous donne, ce n'est pas une parole de condamnation, ce n'est pas une parole de jugement. C'est les hommes qui jugent, c'est les hommes qui condamnent, qui excluent. Nous vivons dans un monde conditionné. Vous voyez, il y a trop de normes. On met les gens dans les classes. Il faut répondre à certains critères pour rentrer dans certains milieux. Si tu ne rentres pas dans le critère, dans le moule, tu n'es pas considéré, tu n'es pas estimé. C'est le monde dans lequel nous vivons. Et les gens, tout le monde se prête. Je veux être comme tel. Je veux ressembler à tel. Alléluia. Nous ne sommes pas, nous en tant qu'êtres humains, nous ne sommes pas appelés à ressembler à quiconque. Nous avons été créés à l'image selon la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas une image physique. Dieu n'a pas un corps physique. C'est un être spirituel. Il n'a pas un corps physique comme vous et moi. Mais c'est l'image morale, l'image spirituelle. Vous voyez, nous n'avons pas besoin d'appartenir à un courant religieux pour savoir que le vol, l'adultère, le mensonge sont des péchés. Nous connaissons des péchés. Pourquoi? Parce que Dieu a donné en chacun un juge. Ce n'est pas les juges qui siègent dans les cours suprêmes. Voyez-vous. Et ce juge est continuellement avec nous. Quand nous faisons mal, au fond de nous, nous le savons. C'est la conscience, la voix de Dieu dans le cœur de l'homme. Vous voyez? L'homme a été créé avec une double vie. Une vie à deux dimensions. La dimension terrestre qui lui permettait de comprendre son environnement. D'inventer à partir de ce qui est créé. L'homme ne crée rien. C'est Dieu qui crée. L'homme peut innover. L'homme peut fabriquer à partir de ce qui existe. Il y a une intelligence qui est naturelle. Mais aussi, il y avait une autre, celle qui est spirituelle. Il était habité par l'Esprit de Dieu. Parce que quand Dieu l'a créé, il a soufflé en lui. Il est devenu un être vivant. Hallelujah. Et parce qu'il avait l'Esprit, il pouvait entendre la voix de Dieu. Il pouvait comprendre le monde de Dieu, le gouvernement de Dieu. Il nous est impossible, par notre intelligence, de comprendre le cœur de Dieu. Les gens à qui Christ s'est révélé, quelque part, ils sont souvent considérés comme des fous. On ne les comprend pas. On ne comprend pas le mode de fonctionnement. Hallelujah. Mais tout simplement parce qu'il y a quelque chose en eux qui les gouverne. Et cette chose, c'est l'Esprit. Chers frères et sœurs, l'Esprit nous est donné ou dirigé. Nous sommes une matière et nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Si nous n'avons pas l'Esprit, le péché va dominer dans notre vie. Si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, les sorciers, nous serons la proie des sorciers, la proie des vampires. Si nous n'avons pas l'Esprit, chers frères et sœurs, qu'on le veuille ou pas, écoutez ce que... Romains chapitre 8, c'est l'apôtre Paul qui parle. Romains 8, 9. Il dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus, dont entre les morts, il y a une résurrection qui est réelle, habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, c'est le grand pasteur, va ramener vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas besoin de la religion. Vous avez besoin de l'Esprit de Dieu. Et il nous est dit qu'il vous conduira. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est une de ses missions. Pas dans le mensonge, pas dans l'erreur, chers frères et sœurs, mais dans la vérité. Il n'est pas dit, l'Esprit vous conduira dans une dénomination, dans un bâtiment qu'on appellerait Église, ce qui est une fausseté, chers frères et sœurs. Mais dans la vérité. La vérité concernant le plan de Dieu, les projets de Dieu pour ta vie. La vérité concernant le style de l'adoration, de la louange que tu apportes, du Esprit. Chers frères et sœurs, on ne peut pas le renfermer dans cet endroit, dans un bâtiment, dans une structure. L'Esprit et ce qu'il désire avant tout, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Et ça, c'est impossible par notre propre chère. Dieu, c'est pourquoi Dieu nous donne son Esprit. Peut-être qu'au milieu de vous, il y a des gens qui ne croient pas, ou ils disent, « Moi, je crois que ce que je vois, si je ne vois pas Dieu, je ne peux pas croire. » Mais ce n'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose que la chose n'existe pas. Nous avons des exemples simples. Est-ce que tu vois le vent ? Nous ne voyons pas le vent, mais nous savons que le vent, c'est une réalité. Nous avons besoin de l'air pour respirer, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Dieu, c'est une révélation. Alléluia. Vous pouvez prier dans vos maisons et demander à Dieu de se révéler à votre vie. Les prophéties bibliques, l'apôtre Paul, dans 2 Pierre 1, verset 19, compare les prophéties bibliques, l'apôtre Pierre les compare à une lampe dans un lieu obscur. Voyez, dans un lieu obscur et le monde est dans l'obscurantisme spirituel. Quand on parle de l'obscur, ce sont les ténèbres. Et les ténèbres, c'est l'image de ce monde qui est dans les ténèbres. Nous vivons dans les ténèbres, nous comptons le ténèbre, peut-être que nous sommes allés. Nous-mêmes nous sommes plongés dans les ténèbres, c'est l'obscurité, c'est le noir. Voyez, si nous éteignons maintenant cette lumière, nous aurons du mal à nous identifier, à nous connaître. Regardez le racisme qui existe, le tribalisme, c'est les ténèbres, chers fresseurs. Beaucoup les portent, les concurrences, les réformications, beaucoup les luttes, les guerres, même dans les milieux dites, milieux chrétiens, pancôtistes, évangéliques, catholiques. Regardez la guerre qui se fond. C'est nous qui avons Dieu, venez chez nous, c'est nous qui avons la vérité. Venez, les gens sont tiraillés, venez dans notre église. On dirait que l'église appartenait à une personne, c'est l'église de Christ, alléluia. L'église pour laquelle il a donné son sang, alléluia. Il a rechété l'église par son sang et c'est la véritable église, elle est cachée. Ce n'est pas une structure, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une organisation. Ce sont des hommes qui ont entendu le message. Le mot église, c'est l'église, ça veut dire assemblée, hors d'eux, hors d'eux, hors du monde, comme Moïse a sorti Israël, hors du monde et le Seigneur, par son esprit, nous sort, nous déconforme à ce monde pour qu'on puisse le ressembler. Et que tu nous dis tel il est, tel nous serons. Il y a une espérance pour ceux qui connaissent le Seigneur Jésus dans leur vie, comme sauveur et Seigneur personnel. Je reviens un peu sur cette langue, une langue qui brille dans un lieu obscur. Le monde est plongé complètement dans le noir. C'est la fausseté partout. Chers frères et sœurs, il y a des viols, peut-être certains au milieu de vous ont subi des viols. Leurs propres parents les ont violés parce qu'ils avaient du mal à identifier que non, mais ça c'est ma fille que j'ai mis au monde. L'inceste, chers frères et sœurs, la puissance en palais de la vie, de filer. C'est terrible. Le rejet, les divisions dans les familles, y compris dans ma propre famille. Les divisions, c'est les ténèbres, c'est l'absence. Voyez, les ténèbres, c'est l'absence de toute moralité. L'homme est devenu comme une bête. Les hommes couchent avec les hommes, les femmes avec les femmes, sans parler de la zérophilie. Voyez, le but de mon message, ce n'est pas d'essayer d'amener les gens au monde. Je n'ai que faire. J'amène les gens à marcher avec Dieu, à avoir une relation avec Dieu. C'est la relation. Beaucoup sont frustrés. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont frustrés parce qu'ils ont remis leur vie à des pasteurs. Ils ont remis leur vie. Ils ne pensent plus pas eux, mais ils ne pensent que pas le pasteur. Le pasteur a dit, il ne pense pas par la Bible. La Bible, c'est le livre des pensées de Dieu. Alléluia, nous devons arrêter de penser par les autres parce que Dieu a pensé pour nous. Si tu plonges ton regard dans cet ouvrage, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, si tu trompes ton regard dans ce visage, dans ce livre, si tu plonges ton regard. L'idée que tu as parlé, c'est la parole, c'est le livre de la liberté. Alléluia. Et Jésus est venu pour nous sortir des prisons, des prisons spirituelles dans lesquelles peut-être nous sommes soumis. Alléluia. Et comprenez, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je veux finir que Dieu sauve par la parole prêchée. C'est une lampe qui brille dans un lieu oscur. L'Écriture nous dit que jusqu'à ce que le jour apparaisse et que l'étoile du matin s'élève dans votre vie. Et l'étoile du matin, c'est Jésus qui veut se lever dans votre cœur, que vous devez accepter dans votre vie comme votre sauveur et Seigneur personnel. Alors, non seulement, il va vous sauver maintenant. Peut-être que vous êtes noyé, criblé de dettes. Le Seigneur va vous sauver. Il peut vous sauver. Peut-être que vous avez été condamné par la médecine. Le Seigneur a le pouvoir de lever cette condamnation dans votre vie. Et aussi, il est Seigneur. Ça veut dire qu'il veut régner. Vous devez accepter le règne de Dieu dans votre vie. Alléluia. Que le règne de Dieu, pas le règne de l'homme, pas ton règne à toi, mais le règne de Dieu. Que Dieu conduise ta vie, qu'il conduise tes projets. On en a, on sait faire les projets, nous les hommes. Ma soeur en avait, elle en avait plein la tête. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Je vais, je vais. J'ai dit, mais apprends à dire, si Dieu le permet, alléluia, si Dieu le veut, parce que notre vie ne nous appartient pas. Ça peut partir à tout moment. Tu n'as pas besoin d'être malade ou mourir, alléluia. Ta vie ne t'appartient pas, alléluia. Comment que ce soit, ta vie ne t'appartient pas. Cherche Dieu et tu ne seras pas déçu, alléluia. Les hommes peuvent t'abandonner, les hommes peuvent te condamner. Le Seigneur sera avec toi pour te soutenir. Que passons dans des situations difficiles, il sera avec toi. Il a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des temps. Nous couvrons la tête chez personne. Alors, le Seigneur, couvrons la tête et puis, voilà, nous allons prier. Alors, si quelqu'un a un mal quelque part, je vais inviter cette personne, parce que la parole, ce n'est pas que des mots. Je n'annonce pas la théologie. C'est une démonstration de puissance et d'esprit. Je n'ai pas besoin de toucher quelqu'un. Je n'ai pas besoin, je dis, je n'ai pas besoin de toucher quelqu'un. Je n'ai pas besoin de toucher une personne. Je dis, pose ta main là où tu sens mal. Pose seulement ta main là où tu sens mal. Alléluia. Nous allons prier. Je n'ai pas besoin de connaître ta maladie. Je crois en un Dieu vivant. Je crois en un Dieu vivant aussi vrai que le Seigneur m'a établi dans les nations, dans les royaumes, arrachés, abattus, détruits et ruinés. Je dis, quelque chose va se passer dans ta vie. Si nous couvons les têtes, nous couvons les têtes, nous fermons les yeux. Et si quelqu'un a quelque part, il pose sa main et nous allons prier. Je vais prier. Alléluia. Je vais prier. Je vais prier. Seigneur, je te rends grâce. Oh Dieu, je te ai glorifié ce soir. Père, je te prie que tu te glorifies maintenant. Tu dis, Seigneur Dieu, Père, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront créé. A mon nom, ils chasseront les démons, Seigneur, si au milieu de nous, Seigneur, s'il y a des vies qui sont contrôlées par les esprits, les esprits impurs, les esprits de la sorcellerie, de la magie, le vodou, grand Dieu véritable, les esprits de village, s'il y a au milieu de nous, Seigneur, les autres, Seigneur, ceux qui sont enchaînés, ils sont en France, mais ils pensent qu'ils ont comme impression qu'ils sont dans une forêt africaine, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, ne comprennent pas leur vie. Je te prie, grand Dieu véritable, de lever maintenant cette condamnation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les chaînes tombent, les chaînes de malédition, malédition ancestraux, malédition familiaux, que toutes ces chaînes tombent par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je commande maintenant aux maladies, aux esprits impuls de quitter les corps, de quitter les corps. Père, rends gloire à ton nom, rends gloire à ton nom, Seigneur, baptise de ton esprit, révèle-toi au cœur, révèle-toi au vie. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, confirme ta parole, Seigneur, par des délivrances, des guérisons, des restaurations, et que tout soit fait pour la gloire de ton nom et le témoignage de ta parole, c'est dans le puissant nom de Jésus. J'ai ainsi prié et... Je crois que tout le monde est content de ce qui a été dit, et puis voilà. Moi, je vous aime tous, parce que Clément, je vous aime tous, d'accord ? Ok, donc demain, il y a un programme.